D'abord, merci à tous nos invités, à tous nos invités internationaux, à tous nos invités venus du monde entier, de l'Europe. Merci à tous les responsables syndicaux, associatifs, aux responsables de la gauche politique avec laquelle nous voulons construire des perspectives pour ce pays. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Quel plaisir, cette année encore, de vous accueillir à la fête de l'humanité, cette si belle fête de l'humanité. Mais notre joie, il faut le dire, est cette année décuplée. Parce que réussir la fête après l'année que nous venons de vivre était un défi, un défi lancé à tous les faiseurs de guerre, à tous les semeurs de haine. et face aux poisons, aux divisions distillées, nous sommes venus ici, à la Courneuve, prendre ensemble un grand shoot d'espoir et de bonheur. Nous sommes venus respirer l'air de la révolte et le vent du changement et nous le sentons dans cette fête. Ça souffle très fort. Nous sommes... Nous sommes ici tous réunis parce que nous savons que ce monde marche sur la tête et que cela ne pourra pas durer très longtemps comme ça. Nous sommes ici parce que nous sommes convaincus que rien de bon ne se fera sans nous, sans nous tous ici réunis, sans notre force collective, sans notre conscience partagée de l'intérêt général. Nous sommes ici ensemble, bouillonnants, bruyants, vivants, avec des idées parfois différentes et beaucoup de communs. Nous sommes ici, gouailleurs et taquins aussi, parce que nous aimons la vie et nous aimons sa convivialité, nous aimons l'humour, nous aimons la fête. Et nous sommes ici pour faire vivre une certaine idée de ce que nous pensons être la France quand d'autres préfèrent le calme des salons feutrés des gratte-ciels de verre ou le confort de plateau médiatique où la parole citoyenne cède trop souvent la place à la connivence. Nous sommes ici en pays de fraternité. Nous sommes ici présents en amitié, en bienveillance. Nous sommes ici tout simplement parce que nous avons une haute idée, une haute ambition de ce que doit être la vie et parce que jamais nous ne renoncerons à une certaine idée du bonheur et à la quête de la civilisation du commun que nous partageons ensemble. Oui, c'est vrai, nous vivons des temps tourmentés, très tourmentés même. Mais non, décidément non. Rien ne nous fera céder au discours de peur, au chantage et au simplisme qui l'accompagnent. La peur est malheureusement devenue un grand marché politique dans lequel de plus en plus de responsables participent au concours de celui qui vendra le mieux comme un bonimenteur la réponse magique pour soi-disant nous sortir du cauchemar. Mais nous savons que ce sont tous des menteurs. Tenir un discours de vérité dans la période, ce n'est pas déclarer moi j'ai la solution, l'unique solution. Il suffit pour les uns de fermer les frontières, pour les autres de restreindre nos libertés, surtout de ne pas accueillir les réfugiés et surtout pour tout cela de ne rien changer à ce monde de violence et d'inégalité. Tenir un langage de vérité, ce n'est pas non plus rouler des mécaniques à coups de discours guerriers qui ne font qu'ajouter de la haine dans la société au sang versé par la guerre. Oui, la sécurité. La sécurité, nous la voulons tous. Et ici, nous avons tout fait. D'ailleurs, dans cette fête, avec nos militants bénévoles, avec notre accueil sécurité que je veux remercier ici. avec les services publics de sécurité de l'Etat qui nous ont aidés dans cette tâche, nous avons tout fait pour assurer cette sécurité. Et la fête est réussie pour cela. Mais si nous voulons la sécurité, ce n'est pas pour être réduits au silence, ce n'est pas pour être isolés les uns des autres, pour nous replier chacun dans notre coin, mais pour être ensemble, debout, libres, solidaires, comme des citoyens qui veulent vivre en liberté. Tenir un discours de vérité, faire réellement preuve de courage politique, c'est regarder dans les yeux les Français et leur dire que, bien sûr, il faudra du temps, des moyens, et que tout ne sera pas possible en un jour pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes, mais qu'il faudra avancer résolument dans une direction qui nous permettra de changer le monde, bien sûr, progressivement, mais de le changer vraiment, profondément et pour de bon. Et c'est pour cela que nous sommes tous là pour commencer à ouvrir ce chemin. Alors, nous sommes là, d'abord parce que la France a besoin d'un nouveau pacte républicain. Oui, nous voulons une nouvelle république. Alors, j'en entends déjà certains dire, oh là là, encore un responsable politique qui va nous parler de république. Il y en a marre de tous ces discours démagogiques sur la république. Et c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde parle de république un peu, un tort et à travers. C'est un peu la foire à qui sera le plus républicain. Et certains pensent qu'il suffit de transformer ce mot en un label pour effacer toutes les contrefaçons. Plus personne ou beaucoup de gens ne savent plus vraiment ce que ça veut dire. Et c'est vrai que dans l'histoire, nous avons connu des républiques qui n'en avaient que le nom. La république lointaine, très aristocratique, la république romaine, plus près et plus dramatique, la république de Salaud, de Benito Mussolini ou encore, permettez-moi ce clin d'œil amusé, la république galactique du chancelier Palpatine. Vous savez, les djidaïs. Mais la république, c'est une chose sérieuse. Ce n'est pas qu'un mot, un concept fourre-tout que n'importe qui pourrait galvauder. Nous le savons. Il n'y a pire danger que la décadence des régimes politiques à bout de souffle. Souvent, les républiques sont mortes dans les guerres ou dans les crises politiques. Elles sont nées aussi souvent de soulèvements populaires et démocratiques, de sursauts démocratiques dans les sociétés. Et bien aujourd'hui, la crise politique, la crise de régime, elle est là. Les jours, les mois, les années de la 5ème république sont comptés. Ce mouvement est aujourd'hui inexorable. Le temps est venu d'une refondation démocratique très profonde. Nous voulons une nouvelle république pour tous et partout, sur tout le territoire. Oui, l'heure est à la révolution politique, n'est-ce pas Bernie Sanders ? Applaudissements Notre nouvelle république, elle sera démocratique. Et d'abord, 149.3, dont nous bannirons l'utilisation dès notre arrivée au pouvoir. Elle sera démocratique avec un parlement respecté élu à la proportionnelle. Des référendums d'initiatives populaires. L'élargissement du droit de vote des résidents étrangers qui n'auraient jamais dû être écartés des programmes de la gauche. Applaudissements Et une limitation du cumul des mandats. Nous voulons une république où la laïcité ne serait plus dénaturée et instrumentalisée pour exclure, mais être un fondement du vivre-ensemble, comme le dit si bien ces jours-ci le philosophe Étienne Balibar, la laïcité est une obligation de neutralité de l'État envers les citoyens, et non pas une obligation idéologique des citoyens envers l'État. Notre nouvelle république sera sociale et elle reprendra le chemin aujourd'hui interrompu depuis plus de dix ans. Le chemin vers le progrès, la réduction des inégalités, le développement des services publics et l'avancée des droits. Et nous sommes fiers, et je veux saluer tous leurs représentants cet après-midi, à quelques jours de la nouvelle journée de mobilisation sociale du 15 septembre, d'accueillir l'ensemble, dans cette fête de l'humanité, des premiers responsables des sept organisations syndicales engagées. Applaudissements 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 Donc les sept organisations syndicales engagées dans le combat contre la loi de précarisation du travail, puisque c'est ainsi qu'il faut réellement la nommer. Nous voyons dans leur unité un encouragement fort à construire à notre tour l'unité politique capable de porter leur combat jusqu'au pouvoir. Applaudissements 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 La rencontre de tous les parlementaires de gauche, communistes, front de gauche, socialistes, écologistes, que j'ai initiés dans la fête de l'humanité, avec André Chassaigne et Eliane Assassi, à relancer notre travail commun pour cette nouvelle phase de la bataille qui s'engage, et c'est une promesse que nous ne voulons pas décevoir. La loi travail est une imposture, car jamais elle ne servira à l'emploi, mais seulement le dumping social. Et cette loi est un anachronisme, car elle nous condamne à un horizon sans fin de précarité, et jamais le chômage ne sera ainsi combattu. Il ne peut l'être combattu réellement le chômage que par une grande avancée de civilisation à l'heure de la mondialisation et de la numérisation, une grande avancée de civilisation, un autre âge de la conception du travail, avec la sécurisation de l'emploi et de la formation tout au long de la vie, un nouvel âge de la sécurité sociale, avec la réduction massive du temps de travail, avec la reprise en main par les producteurs eux-mêmes, travailleurs comme entrepreneurs, de la finalité de leur travail. Alors on nous parle beaucoup d'identité pour soi-disant évacuer les grandes questions sociales. Eh bien moi, je ne fuis pas cette question de l'identité, mais poser la question comme on veut nous l'imposer, ça n'a pas de sens, car que serait l'identité d'une France, puisque, paraît-il, c'est de cela dont on veut parler, que serait l'identité d'une France qui tournerait le dos à l'ambition d'égalité sociale, à la culture commune qui fonde notre République, égalité, liberté et fraternité. Eh bien, tout simplement, ce ne serait plus la France. Et quand la droite propose de liquider toute ambition sociale, en vérité, elle ne s'attaque pas, comme elle le dit, à tel ou tel obstacle à la création d'emplois, elle s'attaque à la France, tout simplement à la France. D'ailleurs, soi-disant divisé sur certains sujets, remarquons que les huit candidats de la droite sont totalement unis sur cette question. Que propose Nicolas Sarkozy ? La suppression des 35 heures, la primauté des accords d'entreprise, la réduction du nombre de fonctionnaires, le rallongement de l'âge légal du départ à la retraite. Mais que propose Alain Juppé et François Fillon ? Le rallongement de l'âge légal du départ à la retraite, la réduction du nombre de fonctionnaires, la primauté des accords d'entreprise et la suppression des 35 heures. En matière de libéralisme, ces huit là, c'est Dupont et Dupont. Alors, contre la régression sociale en marche et pour remettre la France dans le sens du progrès, nous serons à nouveau tous ensemble, aux côtés des syndicats, dans la rue, le 15 septembre, pour une nouvelle république sociale. Applaudissements 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 Notre république, notre nouvelle république, elle sera protectrice. Elle protégera chacun dans tous les aspects de sa vie contre la loi du plus fort, par l'essor des services publics, par l'élargissement des droits et de notre système de sécurité sociale. Elle protégera notre planète et notre environnement par la révolution écologique de nos modes de vie et de nos modes de production. Et elle assurera la sécurité de tous grâce à une nouvelle politique publique de sécurité nationale. Il faut en finir avec les discours qui réduisent cette dimension à sa seule dimension sécuritaire que nous ne négligeons pas. Mais ce sont tous les services publics d'éducation, de sécurité et de justice qui ont besoin de moyens supplémentaires mieux répartis sur le territoire. Par exemple, pour le suivi et l'investigation des signalements, pour le démantèlement des filières d'enrôlement et de trafic d'armes, les services de justice doivent à tous les niveaux être mieux équipés, mieux formés. Et c'est à ce prix qu'une coopération européenne et internationale des services civils et militaires de renseignement permettra d'obtenir la neutralisation des individus réellement dangereux. Et non, ce combat-là ne nécessite pas la remise en cause de l'état de droit, comme on l'entend ici ou là. Non, monsieur Sarkozy, comme l'a rappelé d'ailleurs le procureur de Paris, dans un état de droit, on n'enferme pas les gens parce qu'ils sont fichés. Il faut une procédure pénale. Sinon, c'est le règne de l'arbitraire et la fin de la justice. Et pour un ancien avocat, il faudrait peut-être réviser ses notes de première année de droit. D'ailleurs, si on incarcèrait uniquement sur hypothèse, ça ferait longtemps que monsieur Sarkozy aurait sa carte d'abonnement à la santé. Notre nouvelle République, elle sera universelle et fraternelle. Oui, nous avons besoin de fraternité. rappelez-vous de ces mots entendus cet été d'Hubert Vulfranc, notre camarade, le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, quelques heures après l'ignoble assassinat du père Hamel. Je le cite. « Soyons ensemble les derniers à pleurer et soyons ensemble les derniers à être debout contre la barbarie et dans le respect de tous. Que ces paroles ont fait du bien à la France. Que cette hauteur de vue, cette dignité furent salutaires à l'exact opposé des vols récupération politique et des paroles de haine entendues quelques jours plus tôt après le massacre de Nice. Oui, la fraternité et le vivre ensemble ne sont pas des vingt mots. C'est en vérité l'avenir. C'est une idée profondément moderne. C'est l'avenir de cette planète où nous sommes plus que jamais tous des citoyens du monde. Je l'ai dit d'emblée, il faut en finir avec la peur. Ce dont je parle ici, c'est la peur, je l'ai dit, utilisée comme instrument politique. La peur, c'est ce qui peut briser notre société. La peur, c'est ce qui peut museler la pensée. Avoir peur, c'est se préparer à obéir, écrit Hobbes. Nous y sommes. On nous dit maintenant de qui et comment avoir peur. Nous sommes en guerre, répète le Premier ministre, qui de coup de com' en coup de com' tente une mise en scène dramatique de la soi-disant puissance politique. La peur, si nous laissons faire, c'est ce qui justifiera demain tous les plus grands reculs de liberté. La droite et le FN jouent les apprentis sorciers en ajoutant la menace de l'ennemi intérieur. Celle-là même, cette théorie qui fait le terreau de la guerre de civilisation voulue et recherchée par Daesh. les voies de progrès sont minérées au profit de celles qui appellent à la haine et à la stigmatisation. Eh bien, notre République résistera à cette dérive et elle fera du combat antiraciste son fondement. Elle instaurera, par exemple, les récépissés obligatoires lors des contrôles d'identité. Elle n'acceptera pas qu'un haut personnage de l'État. Et je regrette qu'elle soit venue de la bouche de M. Chevènement, pour lequel j'ai le plus grand respect, qui a parlé à propos de la ville de Saint-Denis, qui est ici, qui côtoie la fête d'une ville où il y aurait une nationalité perdue. Non, je n'accepte pas ces paroles, parce que cette grande et belle ville populaire est fière d'être au carrefour du monde avec son stade de France avec son stade de France et sa population venue des quatre coins de la planète. Tous sont nos habitants, les enfants de la République et ceux que vous blessez avec de tels propos, M. Chevènement, sont les mêmes que nous saluons quand il gagne des médailles à Rio, quand il porte fièrement le maillot tricolore, ou qu'il remplisse les playlists de vos petits-enfants. Notre République, elle sera laïque et donc respectueuse de tous, croyants et non-croyants. Et c'est un non-croyant qui le dit. Et je veux profiter, parce que c'est important ici, c'est important dans ce département, c'est important pour la France, je veux profiter de ce jour de l'Aïd pour lancer un message à tous nos frères et sœurs musulmans, excusez-moi, si malmenés en ce moment. Pour les communistes, il n'existe qu'une république et qu'une catégorie de citoyens, quelle que soit sa culture ou sa religion. Vous et vos enfants sont une richesse, tout comme le sont tous ces enfants nés du métissage qui porte en eux la France. Notre république est une et indivisible et nous sommes fiers du bleu-blanc-rouge du drapeau français parce qu'il reflète justement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Applaudissements À ce propos, nous ne sommes pas dignes de l'indigne polémique qui a été orchestrée de toutes pièces cet été sur le Burkini. Est-ce bien de la liberté des femmes dont il était question ? Ou bien plutôt d'une société malade rongée par une offensive malsaine de stigmatisation des musulmans de France ? Je crois que poser la question, c'est malheureusement y répondre. On les a d'ailleurs entendues toutes ces voix masculines si promptes à défendre dans ce cas-là la liberté des femmes. Ces mêmes voix bien silencieuses quand il s'agit d'égalité salariale, d'interdiction de la prostitution, de lutte contre les violences faites aux femmes, de droit à l'avortement. Ah, ils sont beaux tous ces élus républicains qui agitent en cette circonstance le drapeau du droit des femmes alors que leur parti paye chaque année plus de 3 millions d'euros d'amende pour non-application de la loi sur la parité électorale. Applaudissements Alors messieurs, arrêtez de vouloir libérer les femmes à leur place, elles s'en chargent et aider le combat émancipateur de tous les féministes de notre pays. Applaudissements Applaudissements Notre République, justement, c'est celle qui garantira aux femmes, à toutes les femmes, le droit de disposer de leur corps et refusera toute assignation vestimentaire quelle qu'elle soit. Et pour cela, il est grand temps de sortir de cette vision infantilisante des femmes en général, des femmes musulmanes qui leur refusent le droit de décider de ce paternalisme qui sous-tend les rapports de domination hommes-femmes dans la société. Être féministe, et je le suis, c'est construire ce chemin avec toutes les femmes pour libérer toute la société et c'est croire cent fois plus au pouvoir de l'éducation populaire et de nos luttes communes pour les droits universels à l'émancipation féminine qu'aux règles de l'interdit et du bâton. Applaudissements Applaudissements Notre nouvelle République sera bien évidemment pacifiste. La guerre n'est pas l'horizon obligé de l'humanité. La guerre n'est pas le propre de l'homme. Elle est le mal des sociétés de domination. Et voilà pourquoi le capitalisme la porte comme la nuée porte l'orage. Derrière les guerres se cachent toujours des enjeux de pouvoir et de captation des richesses. Et derrière les soldats du terrorisme se cachent bien souvent les plaies purulentes de notre société en crise. Applaudissements Et si l'argent n'a pas d'odeur, la guerre, elle, a besoin d'argent. Alors, le 24 septembre prochain, j'appelle tous les participants à cette fête, à l'occasion de la journée internationale de la paix, à rejoindre massivement les marches pacifistes organisées dans 15 villes de France. Car nous devons relancer un grand mouvement pacifiste dans notre pays pour dire stop à la guerre et à la violence, pour dénoncer l'explosion des budgets militaires qui sont passés, écoutez-moi bien, de 1144 milliards de dollars en 2001 à 1773 milliards de dollars en 2015, alors que le budget des Nations Unies pour les opérations de paix est aujourd'hui de 8,7 milliards. Rendez-vous compte, 5% des dépenses militaires mondiales pendant 10 ans permettraient, selon l'ONU, de résoudre les problèmes de l'humanité comme l'alimentation en eau, la faim et les maladies. Je le redis, il est grand temps que se lève un grand mouvement pacifiste et que la paix redevienne une grande cause nationale de la France tout entière. L'indignation devant l'inhumain, elle doit aussi nous mobiliser face à la crise des réfugiés, que certains s'acharnent à repeindre en envahisseurs, eux les déshérités de la guerre et de l'exil. Je veux saluer ici les villes de Paris et d'Ivry. Je ne sais pas si Philippe Bouissoux, le maire d'Ivry, est parmi nous. Il est là. Bravo Philippe. Je veux saluer ici les maires de Paris et d'Ivry qui, grâce à l'action de leurs maires, des élus communistes, des associations, ont décidé de ne plus fermer les yeux et d'essayer d'accueillir enfin dignement ces femmes et ces hommes, leurs enfants, comme des humains et non plus comme des parias. Des centres d'accueil ou des murs, il va falloir choisir. Et notre choix, ici et encore, c'est l'humain d'abord. Alors, je sais que certains diront, une fois encore, Pierre Laurent, il est très sympathique, il a des belles idées, on aimerait bien le croire, mais tout cela n'est pas très réaliste. Et ces communistes, décidément, ne sont que des utopistes. Eh bien, mesdames et messieurs, tout ce que je vous dis est possible. Et c'est même, puisque certains veulent parler de réalisme. C'est même la seule voie réaliste pour qui veut éviter le chaos dans lequel on nous enfonce. Alors, comment avancer ? Comment concrètement avancer ? Et par où commencer ? Moi, je propose de commencer par la jeunesse. Si je reçois le mandat du pays d'être le prochain président, je ne veux être jugé que sur un seul objectif. Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012 ? Voilà ce qu'avait lancé François Hollande, le 22 janvier 2012. Terrible rappel, mais à écouter le discours du presque candidat François Hollande, jeudi dernier, n'a-t-on pas l'impression, la fâcheuse impression, que le président a décidé de prendre la France pour une bande d'amnésiques, sans mémoire ni discernement. Où en est-on en réalité ? Le Guardian a publié récemment une étude dans les pays occidentaux et il est prouvé que pour la première fois au même âge, les jeunes sont plus pauvres que leurs parents. Et cela de manière massive dans l'ensemble de ces pays. En 2015, le taux de chômage des moins de 25 ans a atteint le score historiquement haut de 25,7%. Demain, 3 actifs sur 4 seront issus de cette génération. Alors, va-t-on continuer à sacrifier notre avenir, l'avenir de l'humanité tout entière ? Moi, je propose que nous passions aux actes pour ouvrir un nouveau chemin de progrès social. Premièrement, notre pays aura besoin, dès le début du prochain quinquennat, d'une grande loi pluriannuelle sur 5 ans pour l'éducation, la culture et le sport. Parce que tout commence par là. Et il faut mettre le paquet, vraiment le paquet, sur ces questions. Et cette loi, cette loi de programmation pluriannuelle, nous nous engageons à la mettre en débat tout au long de la campagne qui s'annonce, avec toutes les forces disponibles pour le faire, pour que cette bataille démarre maintenant et que nous la menions sans discontinuer jusqu'à la gagner. C'est d'ailleurs aussi dans cet esprit, et je veux le saluer, parce qu'il est parmi nous à la fête, je veux saluer Bernard Lapasset, le co-président du comité de candidature des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est aussi pour cette raison, en pensant à la jeunesse, à la jeunesse de France et à la jeunesse du monde, à la jeunesse de nos quartiers populaires, que nous avons décidé, nous, de nous engager pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Nous ne mésestimons pas, nous savons bien que les Jeux Olympiques sont devenus un enjeu, et pour certains, un marché. Mais nous l'avons vu encore cet été, le sport peut être un incroyable outil d'émancipation. Et ces athlètes qui nous ont fait rêver, ils viennent de nos quartiers, ils ont commencé le sport dans nos villes, sur un tatami à Champigny, sur un ring à Aubervilliers. Et je pense évidemment à ces incroyables boxeuses qui ont tenu, après avoir obtenu leur médaille, des propos remarquables d'humanité. Ces Jeux Olympiques que nous voulons, ce ne sont pas ceux du fric et du business. Nous voulons en faire ceux de l'éducation populaire et des citoyens. Nous voulons des Jeux pour et par le peuple. Nous savons que ce sera une bataille, et bien nous l'engageons, parce que nous croyons à la jeunesse et aux vertus du sport. Croire en la jeunesse, c'est aussi se donner cet objectif ambitieux, zéro jeune au chômage. Là encore, certains nous diront vous êtes des fous totalement irréalistes. Et bien moi, je dis que c'est par là que nous devons proposer de construire la bataille de l'emploi pour tous. Comment le faire ? En construisant, je l'ai dit, un nouvel âge de la sécurité sociale, un nouveau système de sécurisation de l'emploi et la formation, où chaque jeune pourrait signer avec le service public de l'emploi une convention rattachée à un parcours d'insertion, de formation ou un contrat de travail qui garantirait dans tous les cas un revenu égal au SMIC ou une allocation d'autonomie. C'est tout à fait possible, mais évidemment à une condition, qu'on arrête de jeter par la fenêtre les milliards du CICE et qu'on rapatrie cet argent pour le mettre au service de la construction de ce service public. Je parlais tout à l'heure de paternalisme à propos des femmes et je pourrais dire la même chose pour les jeunes. Écoutons-les, faisons leur confiance. Ils se sont massivement investis dans les mobilisations sociales du printemps dernier et je me réjouis que le mouvement jeune communiste soit été au cœur de ce combat et je veux les saluer parce qu'ils ont joué un rôle important là-dedans. Mais le réalisme passe aussi par une seconde grande question, une reconquête essentielle sur lequel je veux dire un mot. celle de notre pouvoir sur l'argent, sur les immenses richesses détournées par la finance. Cet argent et ce pouvoir que les 1% nous ont confisqué. Oui, il est plus que tant, chers amis, et passez-moi l'expression d'aller récupérer le fric, de remettre la main sur le Grisby. Cette année, 93% de la croissance mondiale a été captée par les 1%. En France, l'exemple le plus parlant a été celui du CICE. Le CICE tel qu'il a été mis en œuvre est la plus grande arnaque du quinquennat de Hollande, le casse du siècle pour Gattaz et ses 40 entrepreneurs. 40 milliards pour 1 million 100, pour plus d'un million de chômeurs en plus depuis 2012. Nous, bêtement, on avait cru comprendre que le patron du MEDEF avait promis 1 million d'emplois en échange de ce chèque astronomique. Mais, en fait, c'était 1 million de demandeurs d'emplois en plus. Mais le PIN, c'était trop petit, il n'avait pas pu tout écrire. Mais, la spécialité de tous ces chantres du libéralisme, c'est en réalité la captation pure et simple des subventions publiques. Ce sont les rois de la Cistana. Ce sont eux qui organisent le pillage de l'Etat et qui crient ensuite que les caisses sont vides. Au fond, le MEDEF ne demande pas la fin de l'intervention publique. Il réclame seulement qu'elle soit détournée en l'unique faveur des plus grandes entreprises. En réalité, comme le démontrent beaucoup d'économistes, nos économistes, l'économiste Éloi Laurent dans un récent ouvrage Nos mythologies économiques et beaucoup d'autres, nous sommes passés d'une assurance sociale apportée aux travailleurs à une garantie financière apportée aux banques et aux investisseurs. Mais tout cet argent détourné ne produit rien de bon pour l'intérêt général. Alors oui, parce que le cynisme du PDG de la Société Générale, de l'ancien PDG, venu mentir devant une commission parlementaire sur l'exil fiscal de ses filiales, nous indigne. parce que nous entendons chaque jour le cri des paysans, de ses patrons de PME, de ses salariés coopératifs, et j'en ai rencontré dans la fête qui sont venus m'interpeller à nouveau sur cela, auquel les banques refusent l'argent et les crédits que pourtant la BCE leur prête à taux zéro, et bien nous, nous voulons reprendre le pouvoir sur les banques en créant un pôle public bancaire articulé autour des institutions des institutions financières publiques existantes et renforcées par la nationalisation des deux plus importantes banques françaises, la Société Générale et BNP Paribas. Il n'y a pas il n'y a pas que des loups à Wall Street et il est temps que les loups de la défense rendent eux aussi des comptes. Et puis, on ne va pas seulement chasser les pokémons, on va se mettre à chasser les 70 milliards de la fraude fiscale. Alors, certains me diront oui mais comment on va faire parce qu'eux ils ont l'argent. Et bien nous, on a les frères Boquet, Eric et Alain Boquet, qui viennent qui viennent de sortir un livre que je vous conseille à tous et qui s'appelle « Sans domicile, fisc ». Ils font dans ce livre une éclatante démonstration que nous pouvons nous attaquer efficacement au fléau de la fraude fiscale. En commençant par permettre au parquet national financier de s'auto-saisir ce qui est aujourd'hui impossible parce qu'il doit demander l'autorisation obligatoire à Bercy. On appelle ça, dans le jargon des spécialistes, le verrou de Bercy. Et c'est un cas unique parce que sur les autres sujets, il n'y a pas ce système-là. Mais pour les affaires de fraude fiscale, sans autorisation de Bercy, le parquet financier n'a pas le droit d'instruire. Il faut donc commencer par supprimer cette disposition scandaleuse. Mais évidemment, il faut aller bien au-delà. Et parce que l'affaire est mondiale aussi, nous proposons que la France, qui parle d'une voix tellement timide et tellement peureuse dans le monde d'aujourd'hui, que la France prenne la tête d'un mouvement mondial pour une COP fiscale à l'image de la COP 21 sur les questions du climat. Il faut créer un rendez-vous international permanent avec une conférence tous les deux ans autour des questions de la finance et de sa régulation pour remettre la main sur l'argent qui est confisqué par les multinationales du monde entier. Rendez-vous compte que les 28 plus grandes banques mondiales possèdent 56 000 milliards de dollars de réserve. Il y a donc de quoi aller chercher de l'argent pour financer le développement social. Enfin, pour regagner nos marges de manœuvre, il faudra engager le bras de fer avec l'Union Européenne, ce que notre gouvernement a refusé de faire dès la première minute de son arrivée au pouvoir, trahissant, et ce fut la première, sa promesse de tenter de renégocier le pacte budgétaire européen. Le bras de fer avec l'Union Européenne pour sortir la France de l'austérité, pour sortir l'Europe entière de l'austérité. Nous refusons la règle d'or et nous nous battrons pour l'abrogation du traité budgétaire, quitte à retirer la signature de la France. L'euro et la BCE doivent être mis au service du développement social, solidaire et écologique en Europe. Changer l'Union Européenne, c'est trop dur, disent certains, mais si nous ne la changeons pas, elle se disloquera dans le fracas des nationalismes. Alors oui, nous, les internationalistes que nous sommes, je dis et je redis qu'il est temps de nous unir durablement avec toutes les forces progressistes européennes pour engager ce bras de fer et reconstruire une autre Europe, celle dont les peuples ont besoin. Et je suis très content de saluer à nouveau tous nos amis européens, tous mes amis du PGE, Yanis Varoufakis, Georges Katrogalos qui viennent tous les deux de Grèce, Maïté Mola et beaucoup d'autres que je ne peux pas citer, mais qui sont avec nous et avec lesquels nous menons ce combat. Applaudissements 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 Alors, et ce sera mon mot de conclusion, à la veille de 2017, nous voilà tous au pied du mur pour faire avancer ses objectifs. Cet avenir dont je viens de parler, il est possible, mais le pire peut aussi advenir. Mercredi, j'ai publié une tribune dans le journal Le Monde où je posais cette question. Serons-nous la gauche la plus bête d'Europe ? Question certes un peu provocatrice, mais qui cherche à attirer l'attention sur une question ô combien sérieuse. Le scénario qu'on nous prépare pour 2017 est un scénario d'un extrême danger pour la France. C'est l'avenir de la France qui se joue. Le Front National est plus que jamais en embuscade. Marine Le Pen n'a même plus besoin de parler. La droite et le gouvernement se chargent de lui faire une campagne sur mesure. Mais qui est Marine Le Pen ? Marine Le Pen, c'est tout à la fois l'outrance et le nationalisme de Donald Trump, le libéralisme de Theresa May et le racisme et l'autoritarisme de l'extrême droite autrichienne qui menace, elle aussi, de conquérir le pouvoir dans quelques semaines. Et c'est elle et son parti de haine qui, aujourd'hui, il faut le reconnaître, gagnent chaque jour du terrain. Les Républicains, eux, c'est vrai, s'entredéchirent pour la candidature, mais ils seront bientôt en ordre bataille autour d'une candidature pour mettre en avant leur projet de destruction du modèle social français et de la France, tout simplement. Quant à Emmanuel Macron, le renard du MEDEF lâché dans le poulailler socialiste par le président de la République lui-même, l'homme qui fait du neuf avec du vieux et du vieux avec du neuf, il ne fait que chercher à tirer davantage à droite encore un échiquier politique qui n'a vraiment pas besoin de cela. Et pendant ce temps-là, face au fiasco du quinquennat de François Hollande et de Manuel Valls, nous, la gauche de progrès, nous décidons pour le moment de continuer à faire, trop à mes yeux tournés, à plein régime, la machine à perdre en multipliant les candidatures. Alors je dis que c'est fou et que nous devons trouver ensemble la solution. Pourtant... Regardez cette fête ! Regardez cette fête ! Le peuple qui la traverse ! Venu de toutes les familles de la gauche, de toute la gauche sociale, politique, culturelle, intellectuelle de notre pays. Écoutez-les ! Écoutez le pays qui s'est mobilisé contre la loi travail ! Celui qui résiste aux divisions et à la haine, qui a mis en échec le projet de déchéance de nationalité et qui vient par sa pression de conduire à une décision sage du Conseil d'Etat, là où certains cherchaient, encore une fois, à attaquer les fondements de notre République. Oui ! Il existe une majorité sociale de progrès dans notre pays. Nous ne l'avons pas rêvé ! Elle existe ! Et il est de notre devoir ! Et cela, ça n'ira pas de soi de la transformer en majorité politique ! Divisé, nous perdrons cette bataille ! Et unis, nous pouvons sérieusement envisager de lever une majorité de victoire, une majorité de gouvernement ! d'accord ! Alors... Et je veux dire cela en disant que je respecte, je respecte profondément tous ceux qui sont engagés dans cette bataille à leur manière et qui n'ont pas encore réussi aujourd'hui à converger suffisamment, mais qui sont engagés à leur manière sincèrement dans cette bataille ! Je ne suis pas un donneur de leçons et je cherche à chercher un chemin crédible et réaliste pour sortir de cette situation ! Certains me disent « C'est trop tard ! Tu t'épuises pour rien ! » Et bien moi, je réponds que face au péril, il ne sera jamais trop tard ! Nous allons donc déployer nos efforts pour continuer à avancer résolument dans cette direction ! Comment ? Nous allons d'abord massivement déployer nos forces dans le pays pour renforcer encore notre grande consultation citoyenne que beaucoup parmi vous ont peut-être remplies dans les allées de la fête ! Cette consultation, dont j'ai dit qu'à l'heure qu'il est, j'avais dit ça il y a quelques mois, elle est peut-être en ce moment pour résoudre ce problème le meilleur bulletin de vote à la disposition des citoyens de ce pays, dont tout le monde parle, mais à qui assez peu de monde demande réellement leur avis ! Et bien moi, je dis que cette consultation peut nous aider à changer la donne en faisant entrer les citoyens et les femmes et les hommes de gauche dans le débat, en les rendant acteurs de ce débat ! Nous sommes déjà allés ces derniers mois à la rencontre de plus de 200 000 personnes avec cette consultation ! Plus de 40 000 l'ont remplie avant la fête de l'humanité ! Plusieurs dizaines de milliers vont la remplir à la fête de l'humanité et dans le mois qui viennent ! Cette consultation que demande le peuple, nous nous donnons encore un mois pour la déployer dans tout le pays ! Et nous allons ensuite en tirer ensemble les conclusions ! Je veux lancer, permettez-moi, ce mot spécifiquement adressé aux communistes ! Je sais qu'il y a dans le cœur de chaque camarade l'envie de faire, l'envie de déplacer des montagnes, l'envie de donner un prolongement politique aux cris qui s'expriment en eux face à l'injustice ! Oui, le cœur des communistes est grand, je le sais ! Je sais aussi leurs questionnements, leurs doutes sur le chemin que je propose ! Mais je sais aussi leur incroyable énergie militante, leur engagement sans borne et leur force inépuisable quand il s'agit de ne pas renoncer ! Et c'est pourquoi, en tant que secrétaire national du Parti communiste français, je les appelle à déployer toute l'énergie dont ils sont capables pour faire entrer dans ce débat politique la majorité de nos concitoyens en utilisant cette grande consultation populaire. À l'issue de ce mois de consultation supplémentaire, nous tiendrons un grand événement de restitution de ce questionnaire le 8 octobre prochain et nous y ferons la démonstration à partir de ces dizaines de milliers de réponses qu'il existe bel et bien le socle d'une majorité populaire pour une vraie politique de gauche, ce que moi j'ai appelé, mais chacun peut l'appeler comme il veut, un pacte d'engagement commun qui pourrait unir les forces aujourd'hui dispersées. Nous n'entendons pas, vous l'aurez compris, déserter le débat politique et présidentiel. Il y a parfois des gens qui, devant la difficulté de la tâche, parfois même des camarades, qui se demandent s'il ne faudrait pas enjamber 2017. Je pense évidemment le contraire. Nous ferons, pour ce qui nous concerne, nos choix en novembre. Cela se fera en respect de nos statuts et en respectant la souveraineté des communistes. nous ferons ce choix en responsabilité, en allant au bout de nos efforts de rassemblement tels que nous les avons entrepris. Mais je veux le dire à tous ceux que nous avons invités, à tous ceux qui sont dans la fête aujourd'hui, je veux leur demander de réfléchir à cela. Si, sur la sortie de l'austérité, nous pouvons tomber d'accord sur des choses essentielles, si, sur la relance productive nécessaire de notre pays et la transition écologique, nous sommes capables de dialoguer sur des engagements communs. Si, sur la refonte de l'Europe, nous regardons tous dans la même direction, si, sur la Sixième République, nous avons, les uns et les autres, tissé au fil des dernières années des engagements communs, si, sur la relance des services publics, nous sommes d'accord, et je pourrais prendre d'autres exemples. Alors, pourquoi ne pas tenter d'aller ensemble à la bataille qui s'annonce ? Faire le pari qu'un seul individu, aussi talentueux soit-il, et je sais que les institutions nous poussent tous, les uns et les autres, à cela et, d'une certaine manière, nous piègent à l'inverse de notre propre conception de la politique. Si nous faisions ce pari fou, qu'un seul individu, aussi talentueux soit-il, soit en mesure de capter à lui seul la dynamique unitaire nécessaire, sur l'affaiblissement de François Hollande, je pense que nous ferions une erreur, parce que notre plus grave adversaire porte un nom, il s'appelle le désespoir, il s'appelle la désespérance, et si nous voulons la combattre, il faut envoyer le plus tôt possible un signal d'espoir, c'est-à-dire un signal de victoire possible. Et alors, je crois que ce l'est possible. Je sais aussi que des camarades m'interrogent dans la fête sur une possible candidature communiste. Je ne veux pas fuir cette question. Oui, parmi les forces en présence, le Parti communiste a vocation, lui aussi, à être autour de cette table commune. Il a un projet, il a des idées, il a des militants, il a des élus qui travaillent et qui expérimentent des choses utiles pour l'avenir de notre pays. Mais je dis qu'aujourd'hui, la force qui est la nôtre, je veux que nous la rendions utile à résoudre cette question, et cela doit rester à mes yeux notre priorité pour les semaines qui viennent. Et je sais que les communistes en sont capables. Alors, pour conclure, j'ai dit, j'ai salué tout à l'heure ici la présence de Bernard Lapasset dans cette fête. Je voudrais saluer, puisqu'il était à ses côtés tout à l'heure dans un débat, notre camarade François Monclat, auquel... Il est là, François. Ah, il est juste derrière moi. François Monclat, auquel Olivier d'Artigolle, avec lequel, Olivier d'Artigolle a écrit un livre d'entretien qui est publié à l'occasion de la fête. François et notre camarade est l'héroïque capitaine de l'équipe de France de rugby en 1958. Celle-là même... Celle-là même qui, à l'époque, et ce fut un dur combat, je parle du terrain, défie l'Afrique du Sud de l'apartheid dans un match resté célèbre pour tous les amateurs de ce sport unique. Et François avait pour habitude de lancer à ses coéquipiers juste avant le début du match un traditionnel. Allez ! Allez ! Eh bien, moi... Et François me pardonnera de lui emprunter cette image rugby-stick devant le long match rugueux qui nous attend. C'est ce que j'ai envie de vous envoyer. Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...